À la blimeuse de Poutine. Arrache-moi ça aux poubelles. J'ai pogné une bébête quelque part. Dans une banane ou dans un morceau de viande, ce sera saucisse suisse. Les aventures de Benoît. Benoît Roger. On va faire la pause parce que là, je vais devoir passer par la salle de bain. Mais c'est pas totalement sain. L'univers singulier de Benoît Roger. Tu n'es pas chiche dans une canne, ça? La jalousie, c'est un sentiment toxique. C'est nocif. C'est hyper malsain. J'ai dû soigner ma jalousie parce que plus jeune, j'étais un petit peu jaloux. Ça, c'est beaucoup de manque de confiance en soi, la jalousie. Et moi, j'ai été jaloux de trois personnes dans les années 80. Quand j'ai découvert ce sentiment-là, D'abord, j'ai été jaloux de Robert Smith, le chanteur des Cure. Ou dans South Park, il prononce Robert Smith. Mais Robert Smith, Robert Smith, le chanteur de The Cure, était le chanteur de ma première blonde avec laquelle j'ai fait un long bout de chemin, qui a été la mère de mes enfants. Et elle trippait, mais trippait sur Robert Smith à rendre un gars jaloux. C'était fou comment elle trippait sur Robert Smith. Par la suite, j'ai été jaloux de Claude Charron. Vous vous rappelez de Claude Charron ? Claude Charron, non pas de par son look, là. Ma blonde de l'époque n'était pas follement amoureuse de Claude Charron. Mais Claude Charron animait dans les années 80 une émission qui s'appelait Le match de la vie. J'ai été jaloux, et je suis encore jaloux du nom de cette émission-là, Le match de la vie. Parce qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre le sport et la vie en tant que telle. Tu sais, le sport, une saison de sport, ça peut être une année de vie. Victoire, défaite, tu te rendus jusqu'à la coupe, tu te fais sortir avant, comment tu bâtis ton équipe, tu es en reconstruction, tu es au sommet, à l'apogée. Bon, on peut faire beaucoup de parallèles. J'ai toujours trouvé ça très bon ce nom-là, le match de la vie. Mais c'est Claude Charron qui a été le premier à le sortir. Et par la suite, j'ai été jaloux d'un VJ vedette à l'époque. Toutes les filles se l'arrachaient. C'était la star des stars, Paul Sarrazin. Paul Sarrazin, Musique Plus, c'était gros. Quand Musique Plus est arrivé dans l'univers télévisuel au Québec, c'était big. C'était wow, nos vidéoclips présentés par des gens de chez nous. Et Paul Sarrazin animait Solid Rock. Et Solid Rock, c'était l'émission préférée de mon chum, mon best à l'époque, Patrick Cloutier. Pat Cloutier ne jurait que par Paul Sarrazin. Paul Sarrazin a fait découvrir à mon chum Pat à l'époque, Hantrax. s'il m'a capoté sur Hantrax. Indians, de mémoire, la grosse toune de Hantrax. Paul Sarrazin animait le combat des clips aussi. Quelle émission que nous suivions semaine après semaine? Est-ce que Pour Some Sugar On Me va finalement se faire sortir à coups de pied dans le derrière? Paul Sarrazin a été un animateur de radio aussi. Paul Sarrazin, il était partout. On l'aimait. Les filles tripa dessus. J'étais jaloux de Paul. Et puis... Et puis, ben, les années passent. Et la suite, ben, vous allez l'entendre. Parce que Paul Sarrazin, on... C'est bizarre. C'est un concours de circonstances. Je vous explique ça dans quelques instants. Mais on est comme devenus, genre, des amis virtuels. Mais là, à partir d'aujourd'hui, on se rencontre, puis on parle. Puis vous allez le découvrir. Parce que Paul a un parcours atypique. Il tripe sur le sport. D'abord, c'est un gars qui tripe sur le sport. Mais tu sais, il a connu la gloire. Après ça, il a eu des années très difficiles. On va en jaser ensemble. On va faire un parallèle avec le sport et la vie de Paul Sarrazin. Paul Sarrazin. « Merci d'avoir accepté mon invitation. » Paul, je suis légèrement intimidé. Et pour rendre ça décontracte, parce que tu as été l'idole, l'icône d'un peuple, je vais te présenter avec moi. Toi, tes cols roulés. Moi, je m'ouvre ça un peu. Ça va-tu? On va commencer avec le sport. Parce que la façon dont on s'est rencontrés, c'est que la tribune de Lara Gonzalez, tu nous appelles et tu nous dis, c'est Paul. Puis là, à un moment donné, tu dis, c'est Paul Sarrazin. Et là, je dis à Gonzo, Paul Sarrazin t'en attends. Il dit, Paul Sarrazin? Là, je n'avais pas allumé sur le coup. Alors, depuis ce temps-là, j'ai repris le téléphone. On a discuté un peu. On s'est échangé nos numéros de téléphone. Et depuis, on se texte une fois de temps en temps sur l'actualité sportive. Encore hier soir, tu m'as envoyé un petit jab. Qu'est-ce qui fait que tu trippes autant sur le sport que tu écoutes autant BPM Sport? On ne savait pas ça. On est tous tombés des nus. Moi, le sport, pour moi, c'est extrêmement philosophique à quelque part parce que c'est présent. Quand tu es dans le sport, tu es dans le présent. Comme quand vous vous parlez à radio... Dans le temps de la société, tu vas te réunir dans un art théâtre. Tu vas tous te regrouper autour d'un même phénomène qui se passe en temps réel. Et là, moi, le temps réel, si on va dans tout ce que j'ai étudié philosophique en bouddhisme, moi, tous les gens que j'ai étudiés pour essayer d'être plus heureux, pour être plus équilibrés en tant qu'être humain, parlent sans cesse du moment présent. Or, pour moi, le sport, c'est une des plus belles allégories de cette science-là qui était de vivre maintenant. Est-ce qu'il y a un sport en particulier qui t'allume plus qu'un autre? Est-ce que tu as un sport fétouche? Moi, c'est le football américain, je ne me cache pas, avec les Eagles de Philadelphie, tout ça. Toi, ton sport, c'est-tu le hockey? C'est la boxe. La boxe? Oui. C'est un gars extrêmement pacifique. C'est un gars extrêmement pacifique. Mais quand je regarde Bétherbiève, pour moi, c'est un très, très grand artiste. Je regarde comment il fonctionne, comment il s'entraîne, la discipline de vie, la rigueur incroyable de cet homme-là. Le hockey, j'adore aussi. J'adore aussi. Et quand je regarde un Patrice Bergeron qui s'exprime avec un français qui est impeccable, il a une tête, ce gars-là. Il a un cœur d'or quand tu l'écoutes en entrevue. Tu sais, Patrice Bergeron, pour moi, c'est le joueur de hockey le plus inspirant de tous les temps en ce qui me concerne, pour l'entièreté de son être. OK. Qu'est-ce qu'il a communiqué aux autres bonhommes. Dans le sport, donc j'adore la boxe, de voir Bétherbiève échanger avec d'autres combattants. J'ai beaucoup aimé voir Georges aussi, Georges Saint-Pierre, dans sa carrière de combattant. Oui, exact. Il y a quelque chose là-dedans, pour moi, d'un peu sacré, puis tu es sur une corde raide, puis il y a deux gars qui sont là, puis c'est à la vie, à la mort un peu. Le hockey, pour moi, c'est la même chose. Tu vois des gars qui sont très, très, très déterminés, comme le jeune Slavkowski en ce moment, dont je regarde le trajet et dont je scanne un peu la nature, puis ce gars-là va devenir extraordinaire parce qu'il est très déterminé. Exactement. Écoute, Paul, là tu viens de me jeter à la terre avec la boxe, mais nous sommes faits de contradictions. Nous sommes des êtres de contradictions, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Sujet d'actualité. Oui. Puis ça va être encore à la mode pour les gens qui vont écouter le podcast, peut-être cet été, l'été 2024. On va encore pouvoir en discuter. Hier, dans le retour des sportifs, on a parlé de Yoel Armia, et on a eu un débat enflammé dans l'octogone. Moi, Yoel Armia, sérieusement, j'ai toujours bien aimé le bonhomme. Hyper talentueux, beaucoup d'habileté, mais il se présente un match sur quatre, un match sur cinq. Mais j'ai jamais vraiment voulu décrier ça, moi, j'ai toujours bien apprécié Yoel Armia. Mais là, tout le monde est soudainement tombant en amour. Depuis deux mois, il est très constant. Puis là, les gens sont prêts à le re-signer et tout ça. Puis moi, hier, je me suis un peu insurgé contre la bipolarité des Québécois et des Québécoises. Et là, tu m'as t'excité hier soir en disant « Wow, Yoel Armia, on sait de quel bois tu te chauffes avec lui. » Toi, t'en penses quoi de Yoel Armia? Tu le re-signes-tu à la fin de son contrat? Ben, je dois faire une introduction à tout ça. Ok. Si je regarde... Parce que quand je regarde un phénomène se déployer comme Yoel Armia ou d'autres gens, je regarde tout le temps comment moi, j'ai réussi à me transformer au fil des âges, avec qui j'ai entretenu des dialogues, qui a su me dire les mots inspirants pour me dépasser. Alors, je pense qu'en ce moment, chez Yoel Armia, il est en train d'arriver un phénomène puis on verra avec le temps. Mais je pense que quelqu'un, en quelque part, est-ce Martin Saint-Louis? Est-ce un autre entraîneur? Est-ce Kent Hughes? Je ne sais pas qui. Est-ce son épouse? Je ne sais pas. Mais Yoel Armia, pour moi, en ce moment, est en train possiblement de se réinventer parce qu'il a découvert, peut-être en allant dans la ligue américaine, qu'il y avait un point, il y avait quelque chose à revoir dans sa nature de sportif. Alors, je pense qu'on peut tous se dépasser à certains égards. Puis l'exemple que je vais prendre, c'est quand j'ai commencé à écouter BPM Sport il y a plusieurs années, tu étais à peu près pas présent. On entendait ta voix une fois sur 20 000. Et là, aujourd'hui, Ben Roger, à l'heure de grande écoute, qui est le retour à la maison, est très, très présent. Donc, chez Ben Roger, il s'est passé un phénomène en quelque part. Il a pris une place, une nouvelle place. Il y a quelque chose dans ton être, dans ton énergie qui s'est déployé. Puis là, tu es présent. Yoel Armia, pour moi, je fais confiance au fait qu'il peut changer, il peut devenir une meilleure version de lui-même. J'adore ta réponse. J'adore ça. Puis on se rejoint à beaucoup d'égards. D'ailleurs, on va en parler. On va en parler parce que je t'ai posé la question en début de semaine de savoir si on pouvait aller partout dans ta vie. Avant de parler des années d'obscurité, parce que tu as eu une chute vertigineuse, ça a été difficile. Puis ça amène l'homme que tu es maintenant, posé avec une belle philosophie de vie. Mais avant d'aller là, Paul Sarrazin, il n'est pas vieux, là. Musique Plus, là, ça arrive, tu n'es pas vieux, tu es dans la jeune vingtaine. À 23 ans, oui, quand ça commence. T'es une rockstar. Comment tu deales avec ça? Le fait, à 23 ans, d'être reconnu partout, d'être un animateur vedette, aimé, détesté, il y avait des jaloux. Absolument. Mais comment tu vivais avec ça? Écoute, c'est assez surprenant. Une petite anecdote, c'est que moi, je suis au Saguenay, je suis venu à Montréal deux ans à l'époque. À 23 ans, j'étais venu, pas deux ans, deux fois. À 23 ans, j'étais venu deux fois, deux jours à Montréal. Je ne connaissais pas Montréal. Montréal, pour moi, c'était la clonde d'Aigle de la grosse ville et tout ça. Et là, soudainement, par un hasard, je rencontre des gens à Chicoutimi qui présentent un spectacle, puis je présente le spectacle sur scène, puis ils m'interviewent, puis bing! Je ne suis pas in my job. Alors, j'arrive à Montréal. Je pense que j'ai fait de la TV la première fois un mercredi. Et le samedi, je suis dans un dépanneur, et on m'arrête. Hey Paul! Puis là, je m'en vais dans un restaurant. Hey Paul! Puis là, deux jours après le début de cette aventure-là, on me reconnaissait à Montréal comme si j'étais au Saguenay parce que j'avais fait beaucoup de télé communautaire au Saguenay et tout ça. Donc, pour moi, il y a deux choses là-dedans très, très importantes à déterminer. C'est-à-dire que quand tu es sur une plateforme, tu bénéficies d'une force de diffusion qui est anormale. OK? Alors moi, quand j'arrivais à la télé, j'ai pris conscience assez rapidement que j'étais sur une plateforme, que mon visage était exposé à heures de grande écoute à des millions de foyers. Donc ça, c'est une chose. OK? L'autre chose, c'est l'être humain. À côté de ça, tu es un être humain. Tu te lèves, tu déjeunes, tu vas aux toilettes, tu entretiens des liens avec ta famille, tu as une blonde, tu n'en as pas, tu as un chum, tu n'en as pas, peu importe. Et ça, pour moi, c'est vite devenu un élément à prendre en compte. Je pourrais dire en toute humilité que je ne suis pas un gars arrogant. Je ne suis pas un gars qui va se réclamer d'un statut. Même à cette époque-là, à 23 ans? Non. Non? OK. Et ce dont je me rappelle le plus dans les années Musique Plus, c'est que quand je rencontrais des gens sur la rue qui me questionnaient sur moi, j'avais un appétit inextinguible à leur retourner la question. Je devais retourner la question. Et toi, c'est quoi ton nom? Et les gens demeuraient surpris. Et toi, c'est quoi ton nom? Louis? Bon, Louis, qu'est-ce que tu fais toi, Louis? Moi, je suis plombier. Oui, tu es plombier commercial, industriel. Ah, industriel. OK. Puis c'est quoi? Tu as travaillé récemment? Ah, OK. Une grosse business de construction. Tu le mettais en valeur. Oui, puis aussi, ça m'intéressait. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que les gens vivent. Parce que, sais-tu quoi? Moi, je sais ce que je vis. Tu sais, les gens peuvent te dire, wow, wow, t'es fantastique, t'es fantastique. Puis, j'ai une petite anecdote. À un moment donné, j'étais à la Formule 1. Puis là, 20 gars arrivent. Hey, pas à Sarah 5. Puis là, ils m'entourent. Hey, wow! Puis c'est quoi ta vie? Puis tout ça. À un moment donné, je retourne la discussion vers un, puis vers l'autre. Puis à un moment donné, ils se mettent tous à jaser ensemble de leur vie respective, puis de leur réussite, puis de leur rêve. Tranquillement, sans que personne n'y voit rien, je me suis retiré de la discussion. Puis je continue mon chemin. Puis eux autres, tout à fait. Ça, quelle stratégie extraordinaire! Ça, pour moi... Ben oui! Parce que, tu sais, je pense que t'es d'accord avec moi parce que je ressens ton caractère en nombre. Je ressens cette humilité-là, cette humanité-là. On fait ça. C'est les gens qui sont importants dans la radio, dans la télé, dans le show business. Quand tu vas voir un show de rock, pour moi, c'est impossible de me changer la vie là-dessus. C'est le public qui est important. On est là pour servir quelqu'un. Vous le voyez là, Paul a 61 ans, il est beau comme un cœur. Imaginez à 22-23, vedette à la télévision, à la radio. Là, on le dira pas trop fort, mais il y avait une rumeur. Nous autres, on regardait ça de loin. Moi, j'étais un ticu, j'étais à Gramby, il regardait Musique Plus avec mon chum Pat. Puis là, on était un peu jaloux de Paul Sarazin. Puis là, tu sais comment ce que c'est, les gens jaloux qui créent des rumeurs. Là, il y avait une rumeur. Tu m'as dit qu'on pouvait aller partout. Ah oui, vas-y. Paul Sarazin profitait du fait qu'il était beau comme un cœur, qu'il était une vedette, puis qu'il était un petit peu courrieux. C'est-tu vrai, ça? C'est... Écoute, je vais te... À 22-23. Je vais te faire une réponse détaillée. Détaillée? Oui. Vas-y. Toi, Ben, pour préparer tes émissions de radio, pour préparer ton podcast de plusieurs heures à tourner... Je mets du temps, oui. Je mets du temps, hein. Moi, j'étais 4 fois 20 apparitions télé par semaine. OK? Alors, j'avais 20 heures de télé, x 5, j'avais 100 apparitions à gérer par semaine. OK? C'était énorme. Ben oui, mais ça, ça n'a pas de sens. Énorme. Donc, la job de VG paraissait super cool, puis oui, c'était cool. Puis j'arrivais comme ça à la télé, allo, bonjour, oui, cool, allo. Mais en arrière de ça, il y avait une montagne d'études. OK? Alors, ce que j'ai le plus fait dans mes années de Musique Plus, c'est étudier. Es-tu sérieux? Étudié. Alors, c'était une rumeur qui a été inventée, créée, juste pour essayer de te faire mal, parce que les gens étaient jaloux. Là, on sait ce que ça peut faire, la jalousie. J'ai rencontré quelques dames. Oui. J'ai eu quelques échanges. Mais sais-tu quoi? Je suis un gars vraiment sensible au niveau énergétique. Est-tu encore le même gars aujourd'hui que t'étais à l'époque? Ou ton parcours, là, on va y venir, là, ton parcours, là, quand ça a été plus difficile, ça t'a transformé beaucoup? Ça m'a transformé. OK. Ça m'a transformé. Euh, disons que... Alors, j'ai eu quelques aventures, mais je dirais que Gene Simmons en a eu pas mal plus que moi. D'ailleurs, un classique de la télé québécoise, ta rencontre avec Gene Simmons, que j'ai revue récemment, bien sûr, parce que je savais qu'on était pour se rencontrer. Bon. De toute façon, c'était juste une petite parenthèse parce que... D'autres gens disaient que j'étais homosexuel. Ah, ça, je l'ai jamais entendu, celle-là. Ah, oui! J'ai entendu. Oh, ça. Puis, à un moment donné, il faut que tu saches que le personnage est l'être humain. Puis, je pourrais dire, en conclusion de cette étape-là, qu'une couple d'affaires, c'est qu'à nous dire plus, j'ai très mal mangé. Je me suis très mal nourri. OK. Travaillais trop. Puis, j'ai voyagé énormément. OK. Et donc, je suis tombé malade à deux reprises solides. À 25 ans, j'ai fait une mononucléose solide carabinée. OK. J'ai été huit semaines sur le carreau. J'aurais dû en rester quinze au moins. J'ai recommencé. Je n'ai pas récupéré mon énergie. Et à 28 ans, j'ai eu une opération au Rhin qui m'a tenu à l'écart 3-4 ans. À 28? Ah, oui. Donc, les années Musique Plus… Surménage. …ont été pour moi du surménage, de la mauvaise gestion de l'énergie, de la santé. Oui. Donc, ça a été une époque assez dure, quoique… Wow! Wow! Tu sais, rencontrer Bon Jovi au sommet de sa carrière à Chicago, c'est quand même… Ben voyons. Tu sais, c'est quand même original comme parcours. Tu sais, j'étais chanceux. Ben oui. Oui. Puis, t'as fait de la radio, t'as été assez quoi. T'étais vraiment au sommet. Oui. Paul Sarazin était au sommet de son art, puis t'étais partout. Et puis là, à un moment donné, est arrivé l'album. Oui. Là, toi, t'avais une idée, t'avais un concept musical qui était pas du tout dans… dans ce que tu faisais avec Solid Rock, là. Pas du tout, là. C'était vraiment… On était pas dans le rock du tout. T'avais ton idée. D'ailleurs, t'as des chansons qui sont très, 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 très bonnes là-dedans. Mais il y a un monsieur qu'on nommera pas, qui lui t'a imposé une toune. Ce monsieur-là, on le nommera pas, mais c'est le papa d'une animatrice vedette, là. Mais on le nommera pas. Mais lui, il t'a imposé une toune. Il t'a dit, j'ai des droits sur cette chanson-là, un succès des années 60. Puis c'est avec ça qu'on va lancer ta carrière de chanteur. Puis si ça marche, on va peut-être lancer tes tounes. C'est ça. Fait que toi, tes tounes, à toi, ont été reléguées au deuxième rang. Puis il fallait que t'acceptes cette offre-là de faire cette toune-là. On peut en nommer la toune, là? Oui. Blue Jeans sur la plage. Blue Jeans sur la plage. Quand tu l'écoutes, je trouve ça intéressant parce que ça ressemble quasiment à du Pink Floyd. C'est ça, quand tu réécoutes ça, c'est pas une catastrophe tant que ça. Mais le clivage entre Heavy Metal, entre Anthrax Slayer, puis entre interviewer Voivode, faire une toune pop, était énorme. C'est un méchant clash. Les gens s'attendaient pas à ça de toi du tout, du tout. Et là, la toune est lancée. Et il y a un journaliste qui a vraiment pas été gentil avec toi. Oui, mais il a été franc en Hostie. Il a été franc en Hostie. Ah oui. Mais sur le coup, ça t'a détruit, là. Tu sais, Laurent Saunier est un homme que j'admire. Oui. Pour plusieurs raisons. C'est un gars qui a tout le temps travaillé beaucoup, avec beaucoup de subtilité, de finesse. Il a écrit des articles extraordinaires. Il a veillé à une culture un peu à gauche, dans une culture très, très centralisatrice. Tu sais, le type de toune, puis là. Lui, il est allé un peu à gauche, puis il nous a fait découvrir d'autres affaires. Mais on avait un lien comme poli. Et il est arrivé au week-end de la disque, où je lançais mon album. Il avait écouté mon album, puis il m'a dit, il est venu vers moi, puis tout le monde alentour de moi me disait, Paul, ça va être un succès foudroyant. Ton album, ça va être fucké. 100 000 copies. Tout le monde va capoter. Et lui, il me dit, t'es fini. That's it. That's it. T'es fini, Paul. Alors, avec les années, j'ai compris ce qu'il signifiait. C'est qu'on peut être fini pour une époque, pour une partie de sa vie. Une époque peut être finie. Tu sais. Et ça, c'est la nature même du phénomène d'être en vie. À un moment donné, il y a des curves. On est hot. On n'est plus hot. On est en amour. On ne l'est plus. On est en santé. On ne l'est plus. Tu sais. C'est la curve normale de l'existence. Et donc, c'est le seul qui m'a vraiment dit la vérité dans tout ce charabia-là. Et ça n'a pas pris six mois avant que tout soit fini. Tu prennes une débarque. Tu sais. Que Musique Plus soit fini. Que c'est quoi soit fini. Que toutes les animations... En six mois? En six mois. Mais c'est quoi? C'est le clash musical par rapport à l'animateur que tu étais qui a fait que ces gens-là ont débarqué tout simplement, t'ont laissé tomber en quelque sorte? C'est-tu ça? C'est plusieurs facteurs? C'est plusieurs facteurs. C'est que, tu sais, quand tu es dans le monde des médias ou dans le sport par exemple, OK? Ou dans n'importe quoi finalement, c'est que tu as encore là une courbe. Moi, j'ai eu la courbe de commencer Musique Plus avec Sonia, Claude Rajat, tout ça. C'est donné extrêmement fort. Et là sont arrivés les Philippe Thémioux, Véronique Cloutier. Du monde qui était bon. Une autre génération. Du monde solide. Oui, oui. Bien, bon. Puis qu'il y a une nouvelle gang, qu'eux autres, qui ont découvert Musique Plus par Véro, par Philippe, par ces gens-là. Steph Gonzalez est arrivé aussi. Steph Gonzalez plus tard, que j'admire beaucoup. Quel chic type. Quel chic type. Alors, à un moment donné, tu fais moins partie de la mouvance. Puis c'est naturel. C'est un phénomène naturel. Et là, il y a l'ego qui peut embarquer. Puis là, tu te sens comme t'es plus dans le game. Mais t'es plus dans le game. OK? Fait qu'à un moment donné, moi, au bout de sept ans, j'étais moins dans le game. J'ai fait un album qui clachait. Pour toutes sortes de phénomènes, à un moment donné, on m'a dit, bye-bye. Et là, tu dois rencontrer ce que tu dois rencontrer. C'est-à-dire que moi, je m'étais identifié. Et inévitablement, tout jeune, tu t'identifies à ce que tu es en train de vivre. Alors, moi, ma fonction, c'était d'être un gars à Montréal qui travaille dans un poste de TV. Puis qu'il y a… La radio aussi. Bon, il y a tout ça. Puis là, soudainement, tout ça arrête. Plus rien. Et qui suis-je? Je ne suis rien sans ça. Ce qui est totalement illusoire. Parce que c'est pas vrai. Et je l'ai découvert de façon beaucoup plus profonde avec le bouddhisme après. Donc, j'ai eu besoin de me rapprocher parce que j'ai eu besoin de vérifier certaines affaires. Puis je me suis aperçu qu'on n'est pas ce qu'on fait. On est ce qu'on est. Et ça, c'est une distinction extrêmement importante à faire. Parce que se lever le matin, pour moi, c'est avant tout de dire que je suis une créature divine, vivante. Puis je ne parle pas de religion ici. Donc, avant tout, je suis un être humain. Puis c'est formidable d'être un être humain. Et je le regarde chez tous les autres êtres humains. Donc, qu'on soit populaire, c'est quelque chose. Qu'on ne le soit plus, c'est autre chose. Mais l'être humain, en soi, devrait apprendre à ne jamais s'identifier à ce qu'il fait, mais à ce qu'il est, à sa nature profonde. Pour fermer la parenthèse de la musique, l'introduction de cet épisode-ci, c'est une référence à ta chanson « Douce Jalousie ». Je ne sais pas si tu avais saisi, mais là, je te le dis. Je parlais de jalousie et Paul interprète une chanson « Douce Jalousie » que j'ai beaucoup aimée. Toi, tu dis que c'est moi. C'est une autre chanson que j'ai trouvée très 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 bonne. D'ailleurs, je pense que tu en es fier de ces chansons-là. « Blue Jeans sur la plage », ça, c'est une autre affaire. Ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli. C'est cool quand même. Tu chantes encore. On ne va pas nécessairement faire entendre des choses en ce moment, mais tu m'as fait parvenir une excellente chanson. Ce n'est pas terminé, ce volet-là de Paul Sarrazin. Peut-être qu'un jour, tu vas refaire surface avec quelque chose. En quelque part, c'est que si je regarde qui suis-je profondément, j'ai accepté à un moment donné que ma vie se tournait autour de la création. Tu es un artiste. Je crée des tableaux, je crée des tounes. Tu as un superbe tableau, ça aussi, soit-tu en passant, ton tableau de Carey Price. Je te remercie beaucoup. Mon travail, c'est ça. Donc, pour moi, le travail d'artiste n'est pas plus important que quelque travail que ce soit. C'est seulement que je dois l'assumer si je le fais. Donc, un jour, j'étais avec un moine bouddhiste dans un autobus. J'ai passé deux heures avec. À un moment donné, il me dit « OK, tu es un artiste ». Il dit « Quelle est, selon toi, la plus grande forme d'art ? » Il ne dit pas un mot pendant une demi-heure. Puis, au bout d'une demi-heure, il dit « D'après toi », j'ai dit « Ben, je ne fais pas moi le cinéma ». Il dit « Écoute, c'est toutes mes grandes formes d'art, mais pour moi, la plus grande forme d'art, c'est l'art de vivre ». Et là, il m'a mis les yeux dans les trous parce que ça peut être n'importe qui qui est en train de vivre sa vie et il est obligé d'être l'artiste de son destin. Ben oui. Donc, c'est l'art de vivre qui prime pour moi, mais oui, je suis un artiste en toute humilité et je n'accorde pas à ça plus d'importance qu'il faut, mais c'est ça mon travail. Je pense que ça peut aider les gens qui, en ce moment, parce que c'est bizarre, depuis un an à peu près, je reçois régulièrement des messages d'hommes en détresse. La détresse masculine, on en parle peu, c'est très tabou, mais il y a beaucoup d'hommes qui souffrent, beaucoup d'hommes en dépression. Il y a des femmes aussi, mais là, j'ai juste amené faire un genre de focus sur cette détresse-là. J'ai animé des tribunes de nuit au réseau COGECO jadis et j'avais passé une nuit sur cette thématique-là et on aurait pu passer 24-48 heures sans pause publicitaire à recevoir des appels d'hommes en détresse. C'est une réalité aujourd'hui et peut-être que ce que tu as traversé va aider certaines personnes qui sont dans une situation en ce moment difficile. Moi, ça a été 10 ans de ma vie où j'ai traversé un long désert sinueux, ça a été pénible. Toi, ça a été plusieurs années aussi, quand tu as perdu Musique Plus, c'est quoi la radio, tout ça, tu t'es retrouvé devant rien, tu te définissais comme un gars de télé, de radio, puis là, finalement, je ne peux rien, tu as eu une chute vertigineuse, ça n'a pas été facile. Mon père est venu me porter des boîtes de bouffe, je suis tombé à zéro cash, j'ai une anecdote qui est quand même très, très drôle aujourd'hui, mais que je n'ai pas trouvé drôle à l'époque, c'est que moi, bon, à Musique Plus, je faisais 45 000 à la fin, tu sais, j'ai fait 22 000 par année au début, puis je n'avais pas le droit d'animer nulle part, je n'avais pas le droit de, je veux dire, je n'avais pas le droit de publicité, donc je n'avais pas d'argent. Quand Musique Plus est fini, j'avais zéro scène, ok, zéro. Alors, là, je suis allé au bureau de chômage. Hey, ça devait être tough, ça. Je suis allé au bureau de chômage, je me suis mis une casquette, je me suis enfoncé dans la casquette, je me suis assis dans un coin, puis à un moment donné, à l'autre bout de la salle, il est sorti un agent qui a dit, Paul Sarrazin. Alors, je me suis loupé, je me suis loupé, là, il fallait que je traverse la salle au complet, là, ça se dit, hey, Musique Plus, qu'est-ce que tu fais ça, Musique Plus, hey, tu ne fais plus rien, Chris. Là, là, cet instant-là, je m'en rappelle, j'ai dû rencontrer 100 personnes dans 100 pieds qui me regardaient comme ça, comme un... Rendu un déchet. Aïe, aïe, aïe. Et là, je suis rentré dans le bureau de l'agent, puis j'ai fondu en larmes, je me suis... Puis là, il était super chic, il est venu s'asseoir à côté de moi, puis il me dit, bon, moi, je vais le remplir. Alors, OK, c'est quoi ton adresse, OK? Ah, ouais. Puis là, ton occupant, écoutez, puis là, il a rempli le document pour moi. Il m'a aidé, il a été super chic. Je me dis, bon, ça ne sera pas long, là, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à recevoir mes thèmes de chômage, chez moi. Et je vivais dans un deux et demi, mi-deux. Et les gens d'un groupe d'humoristes de la radio, dont je tais le nom et l'antenne, ont commencé à me traiter de BS à radio. Puis si tu parlais de la jalousie, bien, il y en a sûrement eu là. Mais pendant... Il y a des gens qui se sont réjouis de ta déchéance, du fait que tu étais en train de te planter en pleine face. Absolument, absolument. Puis je peux comprendre ça, parce que... Bien, se réjouir de... Mais tu sais, se réjouir... Se réjouir de quelqu'un qui passe un mauvais quart d'heure, c'est ordinaire, là. C'est ordinaire, mais j'espère que ça les amène plus loin. À un moment donné, quand eux vont vivre un moment plus difficile, bien, ils prennent conscience de ça. Donc, j'ai rencontré ces gens-là, j'ai fait l'affaire avec eux, puis tout est cool. Mais c'est quand même... Et suite à ça, j'ai fait un show avec un gars, à un moment donné, ça s'appelait le Beaucavo Coco, OK? Sur Sanguinet, au point de Saint-Denis. Pour te dire, c'était pas la grande vie. Et je pense que je suis le seul gars à Montréal qui peut se vanter de dire... J'ai présenté la première partie des New Kids on the Block devant 60 000 personnes au stade olympique. Et j'ai fait un show au Beaucavo Coco où il y a eu combien de spectateurs? Zéro. Zéro? Zéro. T'aimes pas un? Pas un. Il y a eu aucun spectateur. Tu me niaises! Je te jure! Il y a eu zéro spectateur. Le gars nous payait en shooter. Ben oui! T'as-tu fait le show pareil? Ben, on a fait 7 tonnes, tu sais, puis on prenait des shooters, puis... Aïe, aïe! Là, là, ça va pas, là. Et pour moi, ça s'appelle... OK, c'est très dur de vivre ça, mais j'ai un problème d'émotion qui a atteint une certaine largeur pour moi, qui me donne aujourd'hui à penser que tout doit être amené dans le centre, puis être calme. Puis être... Puis le succès pour moi, maintenant, c'est vraiment de me lever le matin, puis de me considérer comme divin. Je le fais avec tous les autres. Ah non, t'es quelqu'un de formidable, là. J'apprends te connaître depuis deux mois. Mais tu sais, veux, veux pas, là, tout ça, là, ça fait qu'à un moment donné, le gars, tu me l'as dit, là, t'avais plus le goût de vivre, là. Ça a pété, là, dans ta tête, là. J'ai tenté par deux fois de disparaître. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'ai abouti dans l'aile psychiatrique de Jean Talon. À un moment donné, j'ai parlé avec un psychiatre une couple de fois. Puis à un moment donné, j'étais avec le psychiatre. Puis là, il y avait un miroir, là. Puis à un moment donné, je me suis vu. Puis je suis parti à rire. J'ai dit, ça, ça n'a pas de mon sens. Je suis complètement, j'ai l'air d'un clown, tu sais. J'avais l'air d'un clown dans un film de… Un film d'horreur, genre? Tu sais, d'un film d'horreur ou d'un film psychologique, tu sais, le « Fly Over the Cuckoo's Nest » avec Jack Nicholson. Jack Nicholson. J'avais l'impression d'avoir abouti au bout de ce registre-là. Puis là, quand je suis sorti de là, il y a d'autres choses qui ont commencé à s'installer. Puis à me dire, OK, bon, là, j'ai la vie en dedans de moi. Je demeure un être humain. Mais ça a été très, 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 très dur, cette époque-là. Je m'en rappelle d'un moment donné, vers 30… Ça s'est arrêté à 30 ans. Vers 33 ans, j'étais au plus bas de ma vie. Il y a un de mes chums qui restait avec moi partiellement, qui travaillait au Saguenay à l'époque aussi. Et là, je suis allé dans un open mic sur la rue Saint-Denis, je m'en rappellerai toujours. Et là, je rentre dans l'open mic. Puis là, il y a des gens qui vont au micro, tu sais, faire des tonnes. Et à un moment donné, moi, en recherche d'affection puis de reconnaissance inextinguible, je me retrouve au micro, puis là, je chante. Puis là, j'ai eu un blackout. Puis à un moment donné, ce dont je me rappelle, c'est que mon ami Marc est venu me chercher. J'étais à terre sur le stage. Là! Puis je criais ma vie. Puis c'était plus une toune, là. Ça fait pour ça. C'était complètement Twilight Zone. Il m'a pris. Il a pris le micro-là. Il dit, Paul, Paul, viens, 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 viens. Puis là, tout le monde était comme stupéfié dans la salle, s'arrasin à terre en train de crier au micro. Puis là, il m'a pris tranquillement. Puis il m'a amené à la maison. Il m'a couché. Puis le lendemain matin, il m'a amené au médecin. Puis là, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs. Puis là, ça a commencé à amener des choses à une autre place. Mais ça a été progressif. Je dirais que j'ai retrouvé mon équilibre vers 37-38 ans. C'est assez inspirant parce que tu t'es repris en main de par toi-même. Écoute, comme tu le disais tantôt, tu présentes les New Kids on the Block devant 60 000 personnes. Et puis du jour au lendemain, tu te présentes un show devant aucune personne. C'est drôle, t'as le compte? Ça va. Ouais, on peut en rire là. Mais sur le coup, ça devait, en dedans, ça devait te faire mal, terrible. Mais là, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu une renaissance chez Paul Sarrazin. Ça a été long. T'as persisté. Et à un moment donné, t'es devenu la voix de TQS. Oui. T'as redirigé un peu ta façon de faire ton art, en quelque sorte. Oui. Et j'ai réalisé bien au fil du temps que j'étais pas nécessairement un gars de TV. Parce qu'on m'a refait plein d'affaires à la TV, puis j'ai tout décliné. OK. Parce que je me suis dit, j'ai fait un métier extraordinaire dans une sphère et un contexte fabuleux. Et est-ce qu'on m'offrait des quiz ou des affaires? J'ai dit non. Alors, t'sais, il y a deux choses qui sont vraiment importantes là-dedans. C'est l'être humain lui-même. Puis aussi, t'sais, après Musique Plus, quand ça s'est écrasé, à un moment donné, t'as un rythme, t'as un contexte, t'as un pacing, puis ce pacing-là, à un moment donné, ce rythme-là disparaît. Puis ce rythme-là ne reviendra pas. Alors, c'est de comprendre que c'est fini. T'sais, c'est terminé. Une relation amoureuse, par exemple, ou un lien avec un grand ami qui se termine, ou un parent contre père. Ce moment-là est terminé. Mais dans le feu de l'action, de la déchéance, si je peux m'exprimer ici, tu ne peux pas réaliser ça. Mais éventuellement, moi, j'avais toujours travaillé avec ma voix beaucoup, j'avais toujours aimé ça. Puis une amie à moi, Sylvie Thibault, m'a envoyé mon démo à TQS, puis j'ai été retenu. Donc, je suis devenu la voix de TQS pendant 10 ans. Et là, ça, ça m'a donné un petit revenu d'appoint, un genre de 700 par semaine. Puis là, je suis allé étudier en doublage, puis je suis rentré par la porte d'en arrière, puis tranquillement, on m'a engagé, puis on m'a engagé, puis aujourd'hui, je gagne ma vie avec le doublage, la surimpression vocale, la narration. Je fais des pubs pour Disney, je fais des voix beaucoup. Donc, je suis… Je suis jaloux, là. Hé, c'est cool ce que tu fais là, là. C'est vraiment cool, là. C'est une belle vie, là. J'ai pensé, là, à pas de souris, Ben, là. T'sais, à pas de souris, ça a été très, très long. Ouais, ouais, ouais. On ne me croyait pas en doublage parce que le gars de TV, il s'y rit. Effectivement, je n'étais pas très bon. C'était fallu qu'on me le démont. Et mon ami Sébastien Davernas, que j'avais interroît à l'époque pour son album Country, lui était un pilier du doublage, et il m'a pris sous son aile et il m'a enseigné, il m'a guidé, il m'a brassé, il m'a amené à une place où ce que je devais voir les choses d'un autre angle, c'est-à-dire l'angle du jeu et non de l'annonce. Quand tu joues une émotion, il faut que tu l'incarnes pour que tu l'assembles. Donc, moi, le métier de travailleur de la voix est devenu le centre de ma vie et c'est ça qui m'a permis, à côté de ça, de faire de l'art et de me cultiver à d'autres égards. C'est une très belle histoire que la tienne, Paul. Merci de ce partage. Je pense que les gens vont s'en inspirer. Moi, ça m'inspire beaucoup. Il y a beaucoup de parallèles entre nos deux vies. Je le sens et je le sais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parallèles. C'est quelque chose. Alors, Paul, moi, je te remercie du temps, mais on ne se laissera pas sans tes voeux sportifs. Parce que, dans le fond, ce qu'on vient d'entendre, c'est que tu as été le Canadien de Montréal pendant quelques années. Oui. Tu t'es reconstruit. Oui. C'est ce que les Canadiens font. C'est ce que les Canadiens font. Moi, je me reconstruis. Tu t'es reconstruit. Puis, tu es retourné en série. Oui. Puis, tu as gagné ta coupe Stanley à toi. Tu vis maintenant de ton art. Puis, moi, j'en suis très heureux. Très heureux d'entendre tout ce que tu viens de nous raconter. Alors, donc, il y a un lien à faire avec le sport. La vie et le sport, il y a toujours un lien à faire. Quels sont tes voeux sportifs? Qu'est-ce que tu aimerais voir, entendre, dans, mettons, la prochaine année, les deux prochaines années? Quels sont les trucs que tu aimerais vivre dans le monde du sport? Bien, je voudrais commencer par une petite phrase. Juste un petit commentaire aux hommes qui écoutent en ce moment, qui passent des moments très, très durs. On peut se réinventer. On peut consulter. Tout n'est jamais perdu. On peut retrouver l'essence en soi. Ça prend du courage. Mais il faut se détacher de ces visions de soies anciennes. Parce qu'on est un soi ancien, puis un soi actuel. C'est sur ce soi-là qu'il faut s'appuyer pour dire, je repars. Puis, moi, je l'ai vu avec Ben Roger. Je te le disais tantôt. Là, tu as passé des années très, 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 très dures. Puis là, tu es arrivé dans un réseau de radio. Soudainement, on voit Ben Roger dans sa couleur, dans sa nature, dans sa folie, réapparaître et être au grand jour. Pour le sport, pour l'année qui s'en vient, vu que je suis un grand fan de boxe, je souhaite voir Béterbièvre défaire Bivol le 1er juin. Je vais être très, très attentif à ce combat-là. Pour moi, la boxe, c'est spirituel. Je pense que c'est des grands, grands, grands boxeurs. Mayweather ou Mike Tyson. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans, même si ça peut paraître brutal. Et je regarde Béterbièvre parler à côté de, tu sais, il est tellement calme. Tu sais, sa famille, puis il prend soin de ses enfants. Puis, tu sais, c'est un bon gars. Et donc, ça, ça me tient vraiment à cœur pour la suite des choses. Pour le Canadien, écoute, ce que je vais dire, je ne sais pas si beaucoup de gens vont être d'accord avec ça, mais peu importe, c'est ce que je sens vraiment. C'est que je sens qu'il y a une intelligence qui s'est installée dans l'esprit sous-jacent du Canadien. Il y a une intelligence, ça va peut-être paraître fou, mais il y a un cœur qui bat. Il y a une intelligence du cœur qui est installée derrière cette structure-là. Je sens qu'il y a un intérêt pour l'être humain qui est sur la glace. Et si on a un intérêt pour l'être humain qui est sur la glace, on veut connaître sa psychologie, on veut connaître son système émotionnel, on veut connaître la personnalité profonde, la nature de cette personne-là. On veut connaître la nature de Slavkowski, on veut connaître la nature de Suzuki, on veut connaître la nature d'Armia. Et de travailler avec ces natures profondes-là et de valoriser la personnalité profonde de chaque personne pour les amener à bâtir une nature globale collective. Et on peut appeler ça une culture, mais moi j'appelle ça une nature globale. « Bâtir une nouvelle nature globale du Canadien », je pense que cette nature-là est en train de naître. Rien à ajouter, c'est fascinant. Fascinant ce que tu viens de nous raconter. Moi je pense qu'on est en train effectivement, comme tu le dis, d'instaurer une culture, mais c'était poétique la façon dont tu viens de le raconter, donc je n'irai pas plus loin, on va se laisser sur ces mots. Paul Sarrazin, moi je pense qu'une amitié est née entre toi et moi. Sérieusement, tu m'impressionnes, c'est beau de te voir aller. J'aurais jamais pensé Ticu sur la rue Irwin quand je livrais le journal en t'écoutant, te rencontrer un jour. Vous savez, la vie, on ne sait jamais dans la vie. Je livrais le journal, je rêvais de radio, j'écoutais Paul Sarrazin à Musique Plus, maintenant on vient de jaser ensemble, pratiquement une heure, quand on est ensemble, ça fait une heure, on se fait 45 minutes. Paul, merci beaucoup pour ton temps, puis de toute façon, on va garder contact, on va se revoir. Merci, ça prend une poignée de main. Merci à toi. Merci beaucoup, puis sais-tu quoi, je te refais un petit chest. Merci Paul. Paul Sarrazin, mesdames, messieurs. Merci Ben. Histoire fascinante, inspirante, celle de Paul Sarrazin. C'est bizarre parce que l'invité qui est à mes côtés en ce moment, Roger, on est devenu bonnet un peu comme Paul Sarrazin et moi. Au fil du temps, Paul et moi, on prend un appel, « Hey, c'est Paul Sarrazin, on s'échange nos numéros de téléphone, on devient amis, on fait un podcast. » Et puis là, son histoire est tellement inspirante, je pense qu'on s'apprécie l'un l'autre. Puis ça a été pareil avec Roger à Ngong, qui était dans un restaurant où travaillait mon ex de l'époque. Et puis, de fil en aiguille, on s'écrit, puis on est devenu bodé. La vie, c'est ça. Là, Roger, avant d'y aller avec la recette qui va avec notre thème aujourd'hui, c'est-à-dire Paul Sarrazin qui a animé Solid Rock, qui est un passionné de sport, qui a un parcours atypique, il vient de nous raconter ça, c'est quelque chose. Tu vas nous présenter un menu un peu dans cette thématique-là, rock, sport et tout ça. Mais avant, tu voulais faire une petite mise, tu voulais faire un éclaircissement. Une petite affaire, c'est juste que, tu sais, le dernier épisode, c'était le premier qu'on faisait en vidéo. Oui. Et avant ça, on avait commencé en audio, donc je n'avais pas eu à me soucier de ça. Mais là, en première vidéo, je suis atteint du Tourette Syndrome, donc syndrome Gilles de la Tourette. Et ça se pourrait que, sur la vidéo, j'ai dit, des fois, on a l'impression que mes yeux s'en vont partout, je peux avoir des éthiques nerveuses, avec la réputation des gens de la restauration, qui sont des psychopathes et des junkies. je me suis dit, je suis peut-être venu de mettre ça au clair. C'est pas ça. On va laisser le monde de la restauration tranquille. C'est juste mon Tourette Syndrome, ça se peut que ça. Des psychopathes et des junkies. Hé, si tu me l'avais pas dit, j'aurais jamais pensé ça, sérieux. Ben, je me suis dit, regarde, je m'ai oublié de l'accuser tout de suite, puis je me suis dit, regarde, it's out in the open. Toi, ça t'a sauté dans la face. Oui, évidemment, moi, je le sais. Mais syndrome de Tourette, ça, c'est quelqu'un qui peut s'échapper dans une conversation. Il y a plusieurs niveaux. Il y a beaucoup de niveaux. Moi, je l'ai au plus bas. Fait que tu sais, je prends pas de médication, c'est vraiment juste quelques petits tics nerveux. OK. Quand t'es vraiment plus jeune. Mais t'es pas dans une conversation, mettons, tu jases avec quelqu'un, hé, hier, je fais, hé, c'est à mon moment que c'est-tu des sports. Non, 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 ça, ça, c'est un très, très haut niveau, comme je te dis. C'est très rare. Moi, je suis au très, très bas niveau. Ça, je m'en serais rendu compte. D'après moi, jouer ainsi que tous les millions d'auditeurs sur podcast, on sûrement... On aurait sûrement réussi. Bon, OK. Hé, je vais faire quand même avec Pulse à raisin. On va nous mettre à l'aise. Ah, t'as l'air. Je veux, je veux, ça, je veux jouer à deux, ça, là. Bon. OK, mon junkie. Hé, là, là. Fait que... On y va. On y va. Hop, t'as un petit peu. Je pense qu'il y a quelqu'un, là, qui veut te voir. Non. Non, non, non. C'est pas, non. C'est une joke. C'est une blague. Une mauvaise blague. C'est une très mauvaise blague. Bon. Vas-y avec ton menu de la semaine. Ben, écoute, moi, à chaque fois, c'est la dernière fois que tu m'as accueilli avec un psaume chrétier qui a commencé le podcast. Oui, l'agneau de Dieu. C'est un peu ça. Tu sais, à chaque fois, j'arrive, c'est que j'ai déjà mon petit bol. C'est un peu comme la communion. Je te dis, Ben, de quoi tu veux que je parle? Puis tu mets une petite... Oui, je mets une hostie. Une hostie. Fait que là, évidemment, moi, j'ai toujours le côté foodie. C'est pas mal pour ça que je viens. Ben oui, ben oui. Tu me demandes de te parler de construire des escaliers. Ça se peut que je tape une semaine. De toute façon, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est sûr que je ne te demanderai jamais ça. Après ça, tu me rajoutes, évidemment, là, cette semaine, on avait évidemment le côté rock avec Paul Sarrazin. Oui. Les années 80. On regarde toujours, évidemment, le sport en toile de tout. Fait que là, dans ma tête, c'est venu clair. et la seconde que tu as mis tous ces petits chipettes-là dans mon bol, le sport, les années 80, le rock. C'est qui le band rock qui joue dans les arénas de sport? Queen! Queen, bien sûr. Queen! Et évidemment, quel malade mental que tu connais de Queen. Fan à côté, à l'os over the top. Toi? Absolument. Ah oui, hein? Fait que j'y étais avec une des recettes. Fait que ton problème de consommation a commencé là, toi. En consommant beaucoup trop de Queen. Oui, ça a commencé quand même assez soft. Oui, oui. OK, alors, continue, le lien est intéressant. Alors, un des repas favoris du chanteur et frontman de Queen, Freddie Mercury, qui aimait les repas épicés, pas nécessairement épicés dans le sens de piquant, mais avec beaucoup d'épices très relevés. Alors, il voulait avoir ça. Alors, j'y étais avec un chilicorne carné avec un maximum de punch de saveur dedans avec le froid qui vient de nous retonter cette semaine. Je trouvais que c'était un petit peu d'à propos. Ah bien, let's go. Moi, je suis pendu à tes lèvres. Alors, c'est tout simple. tu le sais, moi, tout ce que tu fais, j'en ai mangé de ta nourriture, j'adore ça. Alors, je suis pendu à tes lèvres. Alors, on y va tout le temps à la base, évidemment. La viande hachée, le secret, quand on fait à peu près n'importe avec la viande hachée, essaie d'avoir deux sortes de viandes différentes. Du bœuf, du porc ou si tu viens d'une famille de chasseurs du bœuf avec du chevreuil de l'orignal ou qu'est-ce que tu as. Deux sortes de viandes, tu commences à faire revenir ça, tu rajoutes un oignon haché, des poivrons hachés, tu fais revenir ça comme il faut. Après ça, tu y vas avec une canne de tomates en dés, du jus de tomate, du bouillon de bœuf et après ça, c'est là que le fun commence, tu y vas avec les épices. Évidemment, je suis l'accord de garder, tu y vas quand même avec les épices de base. Tu vas avec de la poudre de chili, du thym, du romarin, du cumin, un peu d'orégan et là, après ça, si tu veux amener ça justement à une autre coche pour que ce soit Freddie Mercury Approved, tu y vas avec toutes sortes en petites quantités. Les épices, c'est comme n'importe quoi, tu peux en ajouter, c'est-à-dire un sacré fesse d'en enlever dans ton racisme. Tu y vas en petites quantités, tu peux rajouter de la coriandre moulue, un petit peu de cannelle, un petit peu de gingembre, de la moutarde, si tu n'as pas de moutarde sèche, un petit squeeze de moutarde baseball là-dedans. Ah oui, de la bonne vieille moutarde baseball. Ben oui, si tu n'as pas de moutarde sèche, on ne sert pas de ça tous les jours. Non. Si tu peux te donner pas de la moutarde jaune, un petit squeeze si tu ne dis pas ça à personne, tu y vas. Tu remplis tout ça, tu le sauf rémer tranquillement jusqu'à temps que tu ailles une belle réduction, tu serres ça sur du riz, sur des pâtes, sur ce qui te fait plaisir, un beau plat réconfortant, exprès, pour cette saison froide qui semble qu'il n'a pas vouloir finir. Oui, c'est parce que tu parles de la journée où on enregistre qui est une journée très, très, très froide, mais ça remonte, inquiète-toi pas mon Roger. On s'en retourne dans la bonne direction. On va aimer ça en temps. Roger, merci. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, on jase comme ça, on discute. Les recettes, vous pouvez les retrouver facilement si vous ne les avez pas prises en note. D'ailleurs, je vous invite à découvrir Chef Roger sur ses réseaux sociaux et vous allez, en fait, on va les donner tout de suite. Tu as Crazy Chef. Oui. Là-dessus, tu nous répertorier la recette de la semaine. La recette de la semaine toujours et je partage toutes mes autres activités que je fais aussi. Ça, Crazy Chef sur toutes les plateformes. Les plateformes, autant Facebook qu'Instagram, vous allez avoir les photos ainsi que la recette que je vous parle toujours dans le podcast. Crazy Chef et vous avez Chef Maison sur Facebook et aussi sur Instagram pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner, qui veulent, pour toute une famille, une famille de quatre, des repas pour toute la semaine. Tous les soupers de la semaine sont réglés avec Chef Roger. Il fait même la livraison Rive-Sud de Montréal dans un périmètre, mais ça, il vous en reparlera si ça vous intéresse. 75 $ livrés. Vous avez des soupers pour quatre toute la semaine et ça, ça continue, ça. Absolument, toujours. On est toujours là sur la Rive-Sud juste à présenter Chef Maison. On nous a envoyé un message, vous avez des questions, on est toujours là aux réponses. Chef Maison, Crazy Chef, des deux endroits où vous pouvez retrouver notre ami Roger Hang-Hong qui s'est sevré, tout va très, très bien depuis quelques années. Ne vous inquiétez surtout pas. Merci beaucoup. Merci, Roger. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast avec Paul Sarrazin. Notre ami Amelia McGuire, malheureusement, n'a pas pu se joindre à nous pour l'épisode 3 parce que, non, c'est pas le troisième, on est rendu au quatrième, ça va vite, ça va vite, c'est fou, quatrième. Alors, non, malheureusement, elle était fiévreuse, elle aurait aimé être des nôtres, elle s'était préparé un petit quelque chose, mais on saura se reprendre. Alors, merci à Paul Sarrazin, merci à Amelia qui était quand même avec nous en passé, Chef Roger, Crazy Chef, Chef Maison sur les réseaux sociaux. Merci, bien sûr, à PAG qui fait toutes sortes de pirouettes pour l'enregistrement de ce podcast. À bientôt. L'univers singulier de Benoît Roger. Tu n'es point chiche dans une canne, ça? Ha, 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada